Le public avait senti à l'impact que cette balle allait sortir, nouvel avantage, nouvelle balle d'égalisation, deux par tour. Quel régal ! Mais qu'ils sont durs à gagner ces points, que les échanges sont longs, et déjà très éprouvant physiquement pour les deux joueuses. Et là, on peut dire que même si Justine gagne le point, Benjamin Demenkera a un petit avantage par rapport à hier, puisqu'elle a joué à peine une heure, alors que Justine, on le sait, a dû puiser dans ses réserves. Elle n'a eu terminé qu'à 19h30 hier, Justine en plus, c'était le deuxième match. Ce n'est même pas 24 fois de récupération quand il y a certains sportifs qui se plaignent de jouer deux matchs de foot dans la même semaine. Pas la même chose. Levé l'avantage de Dementieva. Plus le match se prolongera, Benjamin, plus ça sera, à mon sens, à l'avantage de Dementieva. Maintenant, on le sait, Justine a des ressources non seulement physiques, mais surtout mentales. Elle nous l'a déjà prouvé à de nombreuses reprises dans sa carrière. Oui, elle a tenté de jouer une grosse deuxième. C'est pour pas de Justine de la graisse systématiquement aussi ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est bizarre, hier elle faisait la même chose contre Kim, et ça passait. Oui, un peu plus. Il faudra lui demander peut-être à la conférence de presse pourquoi ce choix tactique. Oui, le même que Dementieva tout à l'heure. Elle est restée du bon côté, Justine. Même remarque pour Justine, sur les balles d'attaque, il faut que la balle avance plus. Si on veut effectuer une volée dans de bonnes conditions. Changement de raquette pour Dementieva. Et pas de vrai que surtout pour Justine, pour reprendre deux jeux d'avance. Oh ! Oh ! Oh, elle touche la ligne ! Quelle chance ! Parce que Justine fait un retour qui a failli être lette. Voilà, elle efface la trace. La balle atterrit sur la bande. Pour le même prix, c'était une double faute ou un retour gagnant. Finalement, c'est Demetieva qui remporte le point. Paul-Patrick Brabant à la droite de Carlos. Responsable de l'école de tennis de Géronsard. Sparring partner de Justine tout au long de l'année. Et un jeu qui se prolonge. On n'a ni de radar, ni de... Ah si, au niveau de la montre, on a quand même une petite montre ici sur l'écran. On n'a pas de radar, mais c'est 21 minutes Benjamin, si je ne me trompe. On n'a pas encore terminé le quatrième jeu. Il se régale, Claude Hulet et toute son équipe de caméraman. Steven Martens aussi également à nos côtés qui profitent du spectacle qui est sur le terrain et en dehors. C'est une question difficile. Je ne tenterai pas d'y répondre. Tellement c'est indécis pour l'instant. Entre les deux joueuses, on le savait. Elles se valaient sur le papier, elles se valent également sur le terrain. C'est une belle attaque de Justine Mio qui a décidé d'avancer sur les deux, trois dernières frappes pour faire la différence. Et pour reprendre l'avantage, une nouvelle balle break Julien. Voilà, vous voyez comme elle joue très haut. Elle empêche Dementeva de s'appuyer dans la balle. Et au contraire, c'est elle qui place l'accélération avec son revers le long de la ligne pour lui ouvrir le cours. Et pour ensuite, voilà ça c'était le dernier coup, s'engager ensuite dans le trou. Elle est tactiquement lucide pour l'instant sur le cours Justine. Et encore cette grosse deuxième. C'est difficile à gérer pour l'adversaire. Très. Parce que vous, tour à tour, vous recevez des services sans consistance très bas, sur lesquels vous avez très difficile d'attaquer. Et à d'autres moments, vous recevez des services rapides sur le deuxième balle. Voilà, je ne peux pas frapper. Je ne peux pas m'appuyer dedans, c'est ça. Pas évident. Une nouvelle occasion vient de passer. C'est égalité. Là par contre, il n'y a pas d'effet de surprise en première balle. C'est systématiquement un petit slice dans le coup droit. Il faut à un moment donné parvenir à se régler chez Justine. Ce petit jeu-là, Justine sort souvent gagnante. Égalité. Choix bizarre de Dementieva de tenter l'amorti. Elle qui maîtrise le jeu de fond à l'inverse de son toucher. De ne pas vouloir prolonger l'échange. C'est un choix spécial qui lui fait perdre le point. On ne va pas s'en plaindre. On descendre complètement pour redonner l'avantage à Dementieva. Dementieva. Vous me faites un signe. 25 minutes de jeu, déjà. C'est le temps qu'a mis Kim Klesters pour remporter son premier set contre Maria Kirilenko. 19 minutes. Vous imaginez ici l'intensité des échanges dans ce début de rencontre. Et non. Voilà donc ce jeu finalement remporté par Elena Dementieva. Qu'il a été long. Voilà. Là, elle n'a pas tenté l'amorti. Elle a retenu la leçon. Donc elle s'est contentée d'un slice bien long. À son tour, changer les effets et varier. Lutine menée 2-0. C'est désormais 2-2. Elle est au service, la Belge. Bien attendu. Ce qui s'appelle fixer l'adversaire. Attendre qu'il choisisse un côté. Vous avez connu ça, vous, Benjamin, en tant que gardien de but de Moucron. C'est comme ça que vous vous faisiez avoir sur les pénaltys. Vous partiez tellement tôt que vous n'en arrêtiez pas un seul. C'est vrai. 30-0. Vous êtes content, ça. Non, mais je suis lucide. C'est tout. Je vous ai vu à de nombreuses reprises. Vous n'étiez pas maladroit sur votre ligne, mais sur les pénaltys, vous étiez nul. Allez, retour aux autres lignes, celle du country hall du sortilement. C'est dehors. 40-0. C'est la bonne marque. Elle descend pour rien, la juge de chaise, parce que la balle est vraiment bien dehors. Elle ne descend pas pour rien, c'est juste pour rassurer l'adversaire aussi. Pour tempérer les ardeurs russes. Et ça lui fait un petit jogging, comme ça, au passage. 3 balles de 3-2 pour Justine. Bravo ! Kill it, c'était ça. Je Justine, très convaincant. 3, je, j'ai 2. Un début de match plus qu'accroché entre Elena Demetieva et Justine. Arden. Un combat qui promet réellement Benjamin sur la longueur. Il va falloir que Justine tienne, parce que Demetieva ne va rien lâcher. Et le problème, c'est que si le match est long et qu'elle le perd, Justine, elle devra encore enchaîner avec un double. Ce sera encore plus difficile. Pour l'instant, nous, on y pense. Mais Justine, évidemment, n'y pense pas une seule seconde à son double décisif. Elle pense, au contraire, à apporter le point libérateur à la Belgique. Mais je vous dis, elle devra proposer un tennis de qualité tout au long de la rencontre. Parce que Demetieva, on le dit depuis le début du week-end, C'est une des meilleures joueuses du monde depuis quelques années, très forte du fond. Allez, premier point, avec ce petit décalage horaire avec Bruxelles. Oui, nous en excuser. Ouh là là, on arrêt complètement. Belle défense de Justine, comme quoi il faut toujours ramener la balle. Belle réaction de Demetieva, 15 partout. Les données sont un peu les mêmes que lors de la rencontre contre Petrova. Celle qui ira vers l'avant, celle qui sera conquérante, aura le plus de chances de remporter le point. Les Jeux, les 7 et évidemment le match. Le match. Exceptionnel de parvenir à jouer ce revers sur la ligne après un échange aussi long et aussi bon. Elle était dans le centre du terrain Justine donc elle a un peu décroisé son revers et voilà aux couleurs du Sporting de Charleroi qui me met de retour. Bon appétit. C'est bien dehors il me semble aussi quatrième bout de faute déjà de Mencheva. C'est plus d'un par jeu de service pour l'instant Julien. Oui elle prend beaucoup de risques, elle paye les pots cassés pour l'instant. Hier elle avait fait très peu de double faute je crois trois sur l'ensemble de la rencontre. Justine on l'a dit ce revers long de ligne elle a retrouvé hier en fin de match et il n'est pas parti pendant la nuit. Que du contraire Benjamin ça lui a donné des idées et Carlos a dû lui rappeler qu'elle n'attend pas d'être fatiguée pour l'utiliser. Et là elle a bien écouté le message déjà le quatrième revers gagnant le long de la ligne de la part de Justine en six jeux. Bravo. Oui six jeux et ça va par série 2-2, 2-0, 2-2, 4-2 maintenant. Impérial pour l'instant là elle enchaîne les points gagnants en 2-3 frappes. Elle se sent bien sur le terrain tout simplement. Oui première balle dedans, elle s'appuie bien sur sa jambe droite, elle pousse vers l'avant violemment avec les jambes et voilà le résultat. Bravo. Bien fixé à nouveau, 30-0. Benjamin avait regardé le match d'hier et Justine n'avait fait que des coups droits. Trois écouts et là, boum, elle surprend son adversaire en changeant. Oui puisque Justine avait vu que Elena de Medieva avait vu hier. Ah voilà. Ça paraît pas simple. Le tennis. Là ça sort. Elle a le don de chopper la salle aujourd'hui Justine. 40-0, 3 balles de 5-2 maintenant. Il n'y a rien à faire contre cette Justine là Julien. Pas grand chose en tout cas pour Elena de Medieva qui est sur la défensive depuis le début de ce 7e jeu. Elle y est. Oh dommage. Allez. Il faut repartir de l'avant. C'est pas trop grave à 40-0. Exactement. Bien joué de la part de Dementieva parce que Justine avait bénéficié d'une balle laide. Elle est parvenue à courir pour faire une contre amortie. Encore deux occasions de mener 5-2. Le sentiment Benjamin que le passing shot était vraiment très très long. Oui. Alors que Justine avait eu la très bonne idée de faire service volé. Donc on est passé sur la 2. Me dit-on. On n'est plus sur la 1 ? Bonjour à toutes et à tous. Vous les téléspectateurs de la 2. C'est un petit peu chahuté avec toute l'actualité sportive extra sportive de ce dimanche. C'est bien normal. On est donc bien à Liège avec une bonne nouvelle. C'est la victoire de Kim Fleisters dans le premier match du jour. Et l'autre bonne nouvelle c'est que Justine est en pleine forme pour l'instant. Elle mène 5-2 face à Elena Dementieva. C'est une deuxièmeition sportive... C'est parti ! Justine a un jeu du premier set Elle semblait en légère difficulté Quand Alina Dementieva est revenue de 2-0 à 2-2 Et puis la belle réaction de la championne belge C'était 2-2 en 25 minutes Elle a mis 11 minutes pour les trois jeux suivants C'est très très bien de pouvoir garder de la fraîcheur pour la suite du match 0-15 Oui forcément Elle sera tentée de forcer aussi Demetieva en face C'est le cas de le dire 0-30 à 2 petits points Du gain de la première manche déjà pour Justine Et bien voilà une cinquième double faute C'est un peu l'image de ce premier set qui offre 3 balles de première manche à Justine C'est allé bien vite vous l'avez dit cette fin de set Alors qu'on s'attendait à un combat Qui a eu lieu dans les 4 premiers jeux On a même eu très peur à ce moment de la rencontre Que le match ne dure trop longtemps pour Justine Le moment qu'elle a choisi pour pousser sur l'accélérateur Un petit peu une amortie de dépit chez Elena Demetieva Mais elle écarte comme ça une première balle de set Oui en reculant loin de sa ligne de fond C'est 0-40 Elle n'y croit plus Demetieva donc Elle a de la chance de remporter ce 15 Il touche bien la ligne Effectivement c'est juste en dessous de nous Oui de peu Il y a 90% de la balle qui est dehors Et 10% qui touche la ligne Ça suffit évidemment Pour que l'on remette 2 balles Oui non Un slice qui s'envole Qui s'échappe de la raquette de Demetieva 7 à 0 6 jeux à 2 en 38 minutes pour Justine Avec les encouragements de Kim La petite tape du capitaine Karmaz Tout va bien Julien Tout va très très bien Benjamin Quelle ambiance Alors c'est une petite pause Je propose qu'on a face maintenant Si on n'a pas on le fait signe Les petites stats Julien c'est pour vous ça 18 points gagnant chez Justine en 1-7 C'est énorme C'est dire qu'elle a décidé depuis le début de la rencontre De marquer son territoire Elle ne veut pas être attentiste Comme elle l'était hier contre Petrova en début de rencontre Donc elle met directement les choses au point Alors qu'on a de l'autre côté Demetieva Qui fait beaucoup de doubles fautes On savait son service un peu fragile Ça dépend des jours Hier contre Kim Elle a bien servi aujourd'hui Elle sent qu'il y a danger en face Au niveau du retour Donc elle prend des risques Elle commet des doubles fautes Ceci explique pourquoi les 4 derniers jeux Ont été réellement Rapidement menés par Justine Alors qu'on était à 2 partout Après 25 minutes Et que le match était vraiment Très très équilibré Tout va bien Il reste 1-7 à la Belgique Pour atteindre les demi-finales De la Fed Cup Il est Nadia Demetieva Qui avait été conquérante hier Face à Kinkleysters Aujourd'hui Elle est plutôt sur la défensive Face à Justine Et la vague rouge reprend de plus belle Dans les tribunes du country hall Du sartinement ici à Liège Ils ont bien fait changer la formule En Fed Cup Benjamin Avant le tour final Les 4 ou les 8 meilleures équipes Se rencontraient dans un endroit neutre Donc ne permettez pas aux gens D'admirer leur équipe nationale Comme peut le faire la Belgique Aujourd'hui Un petit peu décontenance C'est passé en ce moment Elena Demetieva C'est pas trop quoi faire Trop loin de la balle Sur ce dernier over Allez là Allez les frères Allez les frères Alors – Allez la grande rivière Allez laovanée Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là, Benjamin ? Comme les quatre précédents, c'est somptueux tout simplement. C'est un des coups les plus difficiles du tennis, le revers long de ligne. Peut-être pas pour Justine, mais en tout cas pour la plupart des gens. Elle avait à nouveau joué très très haut pour gêner Demetieva. Pour l'instant, tactiquement, c'est du bon boulot. Mathématiquement aussi. 30-0. Elle sert bien en plus, 40-0. Et quand le service va, tout va. 62% de première balle au premier set, ce qui est beaucoup pour Justine. Qui tourne aux alentours des 50 régulièrement. Un jeu blanc pour entamer de la meilleure des façons. 107, deuxième manche. 1-0 au nombre des sept. 1-0 au nombre des jeux. Justine est toujours devant. On va revoir cette gifle, Benjamin. Voilà, ce coup droit lifter qui rebondit. Il reprend de la vitesse au contact du sol. C'est parfait. Justine est bien dans son match. Ses phases de jeu sont bien au point. Demetieva doit commencer à se demander comment vais-je faire pour pouvoir revenir dans cette rencontre. Quelles sont les solutions ? Il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. À part s'accrocher, y croire et espérer une baisse de régime de son adversaire, il n'y a pas grand chose à faire. Vous l'aviez évoqué juste avant le début de la rencontre, la dernière fois que les deux jeunes dames se sont affrontées. Justine menait largement à 7-0 et 4-1, 5-2 même, et elle a été battue. Justine, alors, elle est évidemment prévenue maintenant. La démonstration de Justine continue. Demetieva dans les cordes. Et Justine, elle, qui les utilise à merveille pour l'instant. Excellent smash, on l'avait vu hier également. Et belle image aussi. C'est du 100% au niveau des smash sur le week-end. Allez, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas donné un point comme ça, gratuitement, à Elena Demetieva. Elle devient gourmand. 15 partout. Derrière, un cadeau également de Demetieva. 15-30. Elle est tellement perturbée par les événements qu'elle en perd son bon jeu de jambes. Regardez, là, elle fait un grand pas, elle est loin de la balle, inhabituelle dans le chef d'Elena Demetieva. Justine n'est pas étrangère à ce manque de jeu de jambes aujourd'hui. Maria Kirilenko, qui est elle aussi revenue dans la salle pour admirer le jeu de Justine. Malheureusement pour les Russes, ça ne se passe pas trop bien aujourd'hui pour elle. 15-42, nouvelle balle de break, balle de sixième jeu d'affilée, Julien. Il faut quand même rappeler, Benjamin, que la Russie est la tenante du titre, en fait, Cup. Double tenante du titre même. Ça sort. Elle est perturbée par la montée au filet de Justine à contre-temps. Justine qui fait les bons choix dans 9K sur 10 sur chaque point. Elle est bien devant 6-2, 2-0. Voilà, elle va monter en cachette et provoquer la faute adverse. Ça fait six jeux d'affilée. Elle a mis un petit 6-0 à Demetieva. C'est rare. Et voici la réponse de la finaliste de Roland-Gavros en 2004. Attention, elle ne peut pas s'emballer non plus. Attention, elle ne peut pas s'emballer non plus.